Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal avec le Front démocratique et social de résistance nationale qui milite pour une journée hebdomadaire de résistance sur toute l'étendue du territoire national. Il compte plutôt déposer. C'est mercredi, on recourt contre la loi sur le parrainage. On en parle dans ce journal. Le réaménagement du calendrier scolaire, le baccalauréat prévu le 17 juillet prochain, le BFM le 24 juillet. La coordination des inspections d'académie et l'office du bac l'ont validé et partagé ce matin. A Bambay, la section CELS désavoue son secrétaire général, Suleymane Diallo, et l'a réaffirmé son ancrage au G6, au sein du G6 pendant ce temps sur le terrain. Les élèves ont manifesté pour la reprise des cours. Heurent entre forces de l'ordre et des populations affectées par le projet du port minéralier et vraquier de Sandou. Ces populations qui se disent expropriées réclament indemnisation. Voilà le sommaire de cette édition. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous ce réaménagement du calendrier scolaire. La coordination des inspections d'académie et l'office du bac entre autres élabore un plan. Et ce plan prévoit la tenue du baccalauréat le 17 juillet prochain, le BFM le 24 juillet. Le CFE, le 26 et le 27 juin, ce plan a été partagé et validé au cours d'une rencontre avec les partenaires sociaux. C'était ce matin compte-rendu signé Mambiram Diouf et Yafaraba. Ce plan de travail qui sera soumis à l'appréciation du ministre de l'Education nationale, Serine Beytiam, tourne essentiellement autour des dates des examens et concours. Des évaluations du premier et du second semestre et s'établit comme suit le CFE. Le concours d'entrée en sixième est prévu le 26 et 27 juin 2018. Les évaluations du second semestre du 9 au 13 juillet 2018. Dans l'enseignement moyen, les compositions du premier semestre se poursuivront jusqu'au 11 mai 2018 pour les établissements qui ne les avaient pas organisés. Et les évaluations du second semestre du 2 au 10 juillet 2018. Le BFM est prévu le 24 juillet 2018 et les phases nationales du concours MissMath MissSciences dans la première semaine du mois de juin. Dans l'enseignement secondaire, les évaluations du premier semestre se poursuivront jusqu'au 11 mai pour les établissements qui ne les avaient pas organisés et les compositions du second semestre à partir du 18 juin 2018 pour les classes de terminale et du 18 au 22 juillet 2018 pour les autres classes. Quant aux épreuves anticipées de philosophie, elles se tiendront le 29 juin. A partir du 2 juillet 2018 se tiendra l'examen du baccalauréat technique et le baccalauréat général prévu le 17 juillet. Le concours général se tiendra du 14 au 19 mai 2018 et l'organisation de la cérémonie officielle du concours général est prévue le 26 juillet. S'agissant des épreuves physiques et sportives, le baccalauréat et le BFM, à partir du 25 juin 2018, les épreuves physiques du CFE datent laissées à l'appréciation de chaque IA et IF. Pour ce qui est de l'organisation de cours, de rattrapage et de renforcement, ça se fera dans toutes les disciplines fondamentales, notamment en philosophie au niveau de l'enseignement secondaire et particulièrement dans les écoles et établissements scolaires fortement touchés par la grève. Les modalités de mise en œuvre seront définies par les IA et IF en rapport avec tous les autres. Le quantum horaire sera rattrapé si ce plan de réaménagement scolaire est appliqué, a déclaré l'inspecteur d'académie de Dakar, Gannassen, d'ajouter que le seuil n'est pas critique comparé à 2016 en termes de perte d'heures ou de jours. Je vous propose de l'écouter, ces propos sont recueillis, toujours par Mambiram Diouf. Je ne veux pas peut-être revenir sur les statistiques pour éviter vraiment une certaine polémique. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous n'avons pas encore atteint un série critique, surtout par rapport à 2016 et 2012. Bon, en 2016, nous étions à 37 jours de grève. Et aujourd'hui, je ne pense pas que nous soyons encore là. Maintenant, il s'agira peut-être de tout faire pour que véritablement nous puissions ne pas être dans cette situation-là. Aujourd'hui, si la grève prend fin et que ce plan est validé, mis en œuvre, nous espérons et nous pensons que vraiment la situation reviendra à la normale. Rappelez-nous le nombre d'heures qu'il faut pour l'année scolaire. Bon, ça varie selon les pays, mais il y en a un qui atteint 900 heures, d'autres 1000 heures. Mais dans tous les cas, il y a le 1000 heures, il y a le quantum horaire, il y a aussi le rythme de progression des enseignements apprentissages. Mais c'est au stade de proposition. Demain, si la situation change, nous aviserons et nous ferions deux propositions. Le directeur des examens et concours appelle les enseignants à se ressaisir. Amadou Mokhtar Ndiaye estime que la période d'hivernage ne risque pas de perturber ce plan puisque des centres aptes à recevoir les candidats seront choisis et l'organisation des examens et concours sécurisée. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Mambiram Diouf. Le travail scientifique qui a été fait montre qu'aujourd'hui, il est nécessaire déjà de penser à un décalage. Si la grève persistait maintenant, on serait dans l'obligation, par respect à l'opinion, par respect aux parents, et également parce que simplement on tient à avoir un quantum normal avant d'aller aux évaluations, on proposerait autre chose. Donc on aviserait. Vous savez très bien qu'à l'année dernière, on a organisé le BFM au mois de juillet. Dans la zone sud, il y a une forte pluie biométrique, mais il y a un travail scientifique et technique qui s'est fait à la base. Vous n'allez pas me dire que tout en sachant que c'est un abri provisoire, on va organiser là-bas des examens. Non ! On va utiliser des centres, on va identifier, parce que les centres sont proposés à partir du niveau de concentré. Donc on va choisir avec l'inspection d'académie, les services techniques autour du gouverneur, de l'administration territoriale, on va identifier des centres aptes à recevoir des candidats pendant la période et de trouver un dispositif qui permette de sécuriser les épreuves. Et puis retenez que le gouvernement du Sénégal a réagi à travers en communiqué. Le gouvernement qui appelle aux enseignants pour une reprise immédiate des cours, car le mouvement social, dit-il, risque de mettre en péril non pas seulement l'année scolaire, mais aussi le système éducatif du Sénégal et l'avenir des élèves. Le gouvernement dit avoir pris toutes les dispositions pour le réaménagement du calendrier scolaire. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis Bambay dit non à Suleymane Diallo. Ses camarades ont appelé à une poursuite de la grève et déclaré ne point lui avoir donné mandat. De lever le mot d'ordre à leur nom, la section CELS de Bambay réaffirme son appartenance, son ancrage au G6 et discalifie son secrétaire général. Les détails dans cette correspondance signée Babacar Diouf Ndongongaï. En Assemblée Générale, selon l'école maternelle d'EVF, aucune voix discordante. Tous les enseignants présents ont décrit la position du secrétaire général national du CELS, ses camarades de Bambay en particulier. Les gens se sont prononcés librement. Tous les responsables du CELS au niveau de la section de Bambay se sont prononcés en défaveur de la décision au niveau national. Nous sommes contre la position du secrétaire général national du CELS. Le CELS n'a pas reçu mandat de suspendre à lui seul le mot d'ordre qui est au mot d'ordre du G6. Nous le dénonçons avec la dernière énergie. La lutte continue, Bambay est dans le cadre et dans le G6, Bambay luttera jusqu'à la victoire finale. Pire, ils ont tous invité leurs camarades des autres sections du pays à rester dans le G6 pour continuer la lutte. Nous lançons, on appelle Solanel, à toutes les sections du CELS, aux 50 sections du CELS. Nous les évitons à ce combat-là. C'est un combat noble qui va libérer le monde enseignant. C'est un combat pour la dignité des enseignants. Nous sommes dans un contexte de menaces. C'est Rigny Mbaï Tcham est en train de brandir des menaces. Ce ne sont pas ces menaces-là qui vont faire reculer les enseignants. Nous ne l'accepterons pas. Les enseignants semblent décider à en découdre non seulement avec le ministre actuel de l'éducation, mais aussi avec leur secrétaire général national, Suleymane Diallo, qui les aurait trahis. Dabakar Diouf, nous restons à Bambay avec les élèves du lycée de Bambay-Serrère qui ont bloqué ce matin la route nationale numéro 3 qui mène à Touba. Ils veulent mettre la pression sur les professeurs et l'État pour une reprise des cours à l'école. Suleymane Diouf, leur porte-parole que je vous propose d'écouter. Les élèves de Soron et de Première ne sont pas encore composés dans notre étagement. Les élèves de Soron et de Première ne sont pas encore composés. Ils doivent composer et ils doivent partir. Il est en train de prochainiser à la classe, à la classe, à la classe, à la classe de Terminat. Ils ne sont pas encore composés. Les classes de Soron et de Première. Et en même temps, les élèves d'Icim, aussi, ils ne sont pas encore composés. Vous savez bien que cela nous enrace pas. Nous sommes des cultivateurs. À partir du mois de juillet, nous devons préparer les sangs pour qu'on puisse avoir de bonnes récoltes. Et avec ça, si on pousse l'année jusqu'à fin juillet, comment on va aller pour cultiver ? Comment on va faire pour cultiver nos sangs ? Et puis le réseau des enseignants de l'Alliance pour la République lance également un appel au syndicat d'enseignants. Ahmed Suzanne Kamara et compagnie déclarent que l'État a consenti beaucoup d'efforts pour la résolution de la crise scolaire. Je propose de l'écouter au micro de Cher Diop. Sauver l'année scolaire est devenu un impératif qui interpelle tous les acteurs de l'école à aller dans le sens de faire un effort supplémentaire pour pacifier l'espace scolaire. Dans cette dynamique, tout discours va-t-en-guerre ou politico-syndical doit céder la place à des propos d'apaisement redonnant ainsi à l'enseignant sénégalais sa dignité et sa motivation à servir l'école en toute conscience et en toute responsabilité. Nul n'ignore que l'État a consenti beaucoup d'efforts pour la résolution de la crise qui frappe l'école. Mais nous estimons que le dialogue doit être permanent entre le gouvernement et les acteurs de l'école pour que pareilles situations ne puissent se reproduire. Pendant ce temps, le mouvement national des enseignants en langue arabe surçoit son mot d'ordre de grève. Il a fait face à la presse après avoir consulté la base. Leur porte-parole, Omar Fahd, que je vous propose d'écouter au micro de Salif Sou et Asmalik Diop. Hier, on devait aller rencontrer la Kharib Janna Tijani. Après la première rencontre, pour une deuxième, pour rendre compte de nos positions. On avait tous dit qu'arriver là-bas, on allait suspendre. Et puis, pour lui donner la possibilité de suivre le gouvernement sur l'application des recommandes. Parce que nous avons eu les lenteurs administratives, les nommiers de logement. D'autres points, l'État a fait des efforts. On devait suivre la dynamique du groupe. Pourtant, nous étions dans le G6. À un moment donné, chacun devait prendre ses responsabilités. Parmi les secrétaires généraux, on devait aller rencontrer. Mais au dernier moment, il y a les deux syndicats qui ont désisté. Peut-être qu'ils ont leur raison. Faire savoir à l'opinion que nous avons suspendu, nous n'avons pas le levé. Suspendre, c'est retourner dans les classes en maintenant avoir un oeil sur ce que l'État a promis. Le syndicalisme d'hier, le syndicalisme d'aujourd'hui, la lutte syndicale a-t-elle changé de forme ou de priorité ? Une interrogation posée dans un contexte marqué par une radicalisation du mouvement syndical avec des revendications de toutes sortes. Nos reporters ont donné la parole à des syndicalistes qui ont tenté d'analyser l'évolution du syndicalisme sénégalais. En dossier signé, Ibu Diouf et Mohamed Dian. Quant au corps de la lutte syndicale, des syndicalistes engagés au service des travailleurs, ces acteurs posent un regard critique sur ces formes d'engagement. La lutte syndicale d'hier et celle d'aujourd'hui. Nous notons des dérives dans l'organisation des luttes du mouvement syndical. Plus nous versons dans le corporatisme. Or, le corporatisme n'est pas le syndicalisme. Le mouvement syndical, dans sa forme actuelle, risque d'aller vers le corporatisme. Aujourd'hui, quand on donne une définition au mouvement syndical pour dire que la défense des intérêts matériels et moraux du travail, moi je dis que c'est la définition la plus étriquée du mouvement syndical. Il est important à l'heure actuelle d'adapter les formes de lutte, la communication syndicale au nouvel environnement, à la composition également du paysage syndical. Parce qu'il faut le dire, de plus en plus avec le développement des réseaux sociaux, les militants ont tendance à désertir les instances. Or, les instances syndicales sont les principaux espaces de formation. Non, il ne faut pas les percevoir uniquement comme les lieux de prise de décision, mais c'est également des espaces de formation des militants. Après une lutte pour l'émancipation des pays africains, il y a eu un rapprochement du pouvoir politique avec certains syndicats qui vont s'émietter au gré de changements de régime. Le clientélisme, il existe. Parce que vous voyez, dans un pays où il y a près de 300 partis politiques, il est difficile aussi de voir des citoyens qui n'ont pas de lien direct ou indirect avec telle ou telle formation politique, bien qu'il y en a. Maintenant, le problème, c'est que si l'activité syndicale doit être rivée aux ambitions politiques des uns et des autres, ça ne marche pas. Le clientélisme politique, je ne peux pas le parler. Moi, je ne peux pas en parler. Parce que je crois qu'aujourd'hui, le mouvement syndical a des priorités. Des priorités dans l'orientation que nous donne notre mandat des syndicalistes et par les travailleurs. Cette orientation aujourd'hui enregistre beaucoup de difficultés. Nous vivons pratiquement les statu quo dans la satisfaction des revendications des travailleurs. Nous vivons des difficultés. Nous subissons des agressions dans nos droits et libertés. À quelques jours de la célébration de la fête du travail, le 1er mai est aussi une occasion pour ces syndicalistes de parler de leur doléance, mais échanger également sur l'évolution du syndicalisme au Sénégal. Le personnel administratif et technique de l'université Hassan Sek a décrété un mot d'ordre de grève de 48 heures. Il réclame le respect des engagements du ministre de l'Enseignement au supérieur et la prise en compte de leur situation dans les textes qui régissent les personnels des autres universités du pays. Les propos de leur porte-parole sont recueillis par Boubacar Diassier et Lamine Magnan. Un séminaire s'était tenu à Sali le 26 et 28 février 2018 et il était prévu après ce séminaire que le ministre reçoit l'intersyndical des PADS le 27 mars 2018 pour la restitution et la validation des travaux. Malgré les différentes interpellations, le ministre n'a pas encore réagi jusqu'ici. Pour nous les PADS, ceci dénote encore une fois le manque de respect notoire de la part du ministre de l'Enseignement au supérieur et de la recherche parce que 48 heures s'il ne réagit pas, on va avoir essayé d'avoir d'autres formes de lutte pour lui obliger encore une fois à réagir par rapport à la situation parce que pour nous c'est une question qui a trop duré. Le décret 2003, nous y avons travaillé avec son cabinet, avec son staff, etc. Est-ce qu'ici il n'y a pas eu de réaction ? Par rapport à l'administration également, les gens y ont travaillé. Est-ce qu'ici aucune réaction de la part du ministre ? Ceci vraiment c'est un manque de respect. Pour lui dire que nous faisons partie d'une communauté, il va falloir que le ministre également respecte les engagements qu'il a eu à prendre vraiment jusqu'ici. Autre aspect de l'actualité, dixième jour du procès, Imam Daoui s'est co-accusé à la barre Ibrahim Ndiaye et Pape Kibili Koulibaly. Ce dernier élève en classe de terminale a été arrêté à trois semaines de l'examen. Les détails avec Pape Faranig qui a assisté à l'audience ce matin. Deux co-accusés à la barre Ibrahim Ndiaye, originaire de Touba, pour répondre aux faits qui lui sont reprochés, financement et apologie du terrorisme. Son interrogatoire, axé sur ses rapports avec Mohamed Ndiaye, chef de cellule Boko Haram en Mauritanie, selon le juge, et beaucoup de ses amis disparaissent, dont Imam Moussambay. Imam au Lagros disparu au Nigeria. Ibrahim Ndiaye déclare qu'il entretenait que des rapports amicaux avec Mohamed Ndiaye. Quentin Moussambay, il s'est radicalisé après les événements de Djourbel avec l'attaque de la maison d'imam Abdou Karim Dour par des talibés mourites. Ibrahim Ndiaye a été arrêté. Peu de temps après Mohamed Ndiaye en Mauritanie, il était maçon et son métier marchait très bien et il n'a jamais reçu 200 000 francs pour avoir un projet pour aller en Libye ou de faire appliquer la charia au Sénégal. Dans l'après-midi, c'était au tour du 23e co-accusé Pape Kibili Koulibali, élève en classe de terminale S2 au lycée ex-Limodac, arrêté à trois semaines des examens du baccalauréat devant le juge Sambakan et le procureur Ali Sirendiaï. Il nie en bloc toutes ses déclarations dans le PV à la division des investigations criminelles et devant le juge d'instruction avec des chefs d'accusation comme actes de terrorisme à l'association de malfaiteurs à polizie et financement du terrorisme, entre autres. Mais son conseiller maître d'affaires a essayé de sortir son client d'affaires. Pour lui, ce jeune est seulement coupable de pratiquer sa religion comme le veut le prophète PSALE sur lui en fréquentant tout le temps la mosquée de son quartier. Dans son interrogatoire, il a été aussi question d'un téléphone portable Nokia avec un logiciel qui ne permet pas de retracer ses appels émis et entrant mais aussi sur l'écran d'accueil mentionné Moudjaïdine et sur sa page Facebook, il visitait souvent les sites djihadistes. Mais le pape Kibili Koulibaly a tout nié et actuellement il ne reste que cinq ans accusés avant l'interrogatoire de l'imam Aline Badarandaou. On l'annonçait dans les titres de cette édition. Le Front démocratique social de résistance nationale poursuit sa croisade contre le régime en place. L'organisation contre déroulée une batterie d'action notamment a initié une journée hebdomadaire de résistance nationale et déposée ce mercredi en recours contre la loi sur le parrainage. Le Front se dit déterminé pour la victoire contre le pouvoir. Ces membres faisaient face à la presse cet après-midi. Compte rendu signé Aminata Mbareso et Yunus Diata. Dans ce plan de lutte du Front démocratique social de résistance nationale, le dépôt de recours auprès du Conseil constitutionnel par les députés de l'opposition. Demain, les députés de l'opposition vont déposer le recours auprès du Conseil constitutionnel et tous les leaders et toutes les forces démocratiques et sociales de ce pays sont invités à accompagner la délégation des députés qui doivent déposer le recours devant le Conseil constitutionnel demain à 15h. Un plan d'action sous différentes formes, le Front démocratique et social de résistance nationale veut par cette manière montrer à la face du monde les failles du régime en place. Le Front, dans son plan d'action, envisage une journée au cours de laquelle, que ce soit au Sénégal comme dans la diaspora, dans toutes les localités, qu'il y ait un rassemblement du peuple pour dire non à une année blanche. Mais à propos de ces contestations, celles du 19 avril n'étaient pas un échec de l'opposition. Maïmounou Pousso et compagnie ne veulent pas faire dans la confusion. Nous pensons que ce qui s'est passé, c'est plutôt le théâtre de la volonté du président Makissal vis-à-vis de sa population. C'est une opposition responsable qui a décidé de ne pas forcer les barrages de la police. Contrairement en 2012, d'autres ont décidé d'aller de l'avant et il y a eu mort d'hommes. Nous, ce jour-là, nous avons décidé tout simplement de montrer à la face du monde la détermination du président Makissal à opprimer son peuple. Il y avait la police, madame. La conférence des leaders de l'opposition se dit également préoccupée par la crise dans l'école publique. D'ailleurs, il prévoit un rassemblement pour dire non à une année blanche. Le contentement est généralisé. Je vous l'annonçais également dans les titres de cette édition. Heure entre forces de l'ordre et des populations affectées par le projet du port minéralier et vraquier de Sandou. Ces populations qui disposaient de champs sur le site se disent expropriées et réclament indemnisation. Ousey Noutiam Ahmadou Bambad-Sombe pour les détails. La matinée a été très chaude entre les impactés du port minéralier et vraquier de Sandou et les forces de l'ordre. Ces populations affectées par ce projet réclament indemnisation après avoir été expropriées de leur champ, selon elles. Vous le voyez, les mamans sont tirées sur nous des lacrymosaines. Et ça, nous déshonorez. Nous ne faisons que réclamer les droits. Les droits, c'est payer les impactés, payer aussi les impenses qu'ils nous doivent. Toutes nos terres sont expoliées. Sandou, qui est le plus impacté, parce que 243 logements seront déguerris. Et là, ils ne savent pas sur qu'il peut danser. On ne l'a pas promis de logement ni rien. Sandou est debout aussi. Nous sommes unis pour un seul objectif. Que tout Barmi, Minam, Sandou soit unis aussi pour parer aussi à cet industrie. C'est la trahison de l'État qui n'a pas honoré ses engagements. C'est par ce qui s'est passé. Ces personnes affectées décident d'arrêter les travaux de terrassement. Comme vous le voyez, les gens sont sur leur faim. Toute la population s'est mobilisée et nous allons arrêter les travaux. Ah oui, et comment ? Nous allons arrêter, comme vous le voyez. Nous avons essayé de bloquer depuis l'entrée. Et nous sommes presque à l'arrivée. Et nous continuons aussi pour l'arrêter. Nous allons arrêter les travaux. Nous sommes décidés à y parvenir à notre objectif qui est d'arrêter les travaux. Tant qu'ils ne payent pas les populations, nous allons arrêter les travaux. Après leurs manifestations dispersées par la police, ces populations regroupées autour d'un collectif promettent de mener d'autres actions allant dans le sens de se faire indemniser. Parlons agriculture à présent avec le chef de l'État du Sénégal qui a réceptionné un important lot de matériel agricole. C'est dans le cadre de la coopération entre l'Inde et le Sénégal avec le concours de la société TSE. En tant que facilitateur, la cérémonie de remise s'est tenue au Grand Théâtre. C'est un compte-rendu signé Ibrahim Akan et Alioun Diagne. Un important lot de matériel agricole réceptionné par le chef de l'État. Un projet financé à plus de 30 milliards de francs CFA par le concours d'Exim Bank End qui vise entre autres à transformer de manière positive l'agriculture au Sénégal. Le projet devra permettre l'aménagement de plus de 20 000 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal. Cher Amar vient de nous promettre de passer à 30 000 hectares d'ombre. Mais aussi nous avons l'acquisition pour ce projet et cette phase de 520 tracteurs équipés, 4 moissonneuses batteuses, 4 riseries industrielles et 110 remorques ainsi que plusieurs matériels de terrassement. C'est le lieu de magnifier l'excellence de la coopération entre l'Inde et le Sénégal. La mise en oeuvre de cet important projet dans le cadre de l'autosuffisance en riz pour rappel est facilitée par la société Tracto Service Equipment. Son PDG promet de soutenir les efforts du régime pour la modernisation de l'agriculture. Pour Cher Amar, le Sénégal, en plus de devenir autosuffisant en riz, pourrait même être exportateur du produit. Une deuxième phase du projet est attendue pour 100 millions de dollars, soit à 53 milliards de francs CFA. Il devra porter le niveau des aménagements hydroagricoles à plus de 60 hectares avec une production de riz à l'ordre de 466 tonnes. 466 000 tonnes multipliées par 2. Donc vous dépassez largement l'autosuffisance en riz. Là, on parle de l'exportation. Nous sommes fiers de participer aux efforts de votre gouvernement, de porter encore plus l'agriculture parmi les principaux leviers de la croissance économique. Je dirais même que c'est le premier levier, parce que c'est le secteur primaire. Au total, plus de 500 tracteurs à la disposition des agriculteurs, occasion pour le chef de l'État d'appeler à une utilisation efficiente de l'ensemble du matériel, ce, au bénéfice du Sénégal. Félicitations et nous, Andesia Obama ! Picculture, à présent, Didier Awadi sort en nouvel album Made in Africa, l'album de 23 titres, où il fait l'éloge du continent noir, avec beaucoup de featuring son souhait aussi, et c'est de propulser les jeunes talents. Les détails avec Aïssa Toupaï. Made in Africa, pur produit africain. Featuring à Gogo, Didier Awadi une fois de plus s'engage à travers des titres où il vante l'Afrique. L'album Made in Africa, c'est un peu plus important. L'album Made in Africa, parce que j'ai vu que j'ai vu l'Afrique, j'ai vu que j'ai vu l'Afrique, et j'ai vu que j'ai vu l'Afrique, et à partir de l'Afrique. Il touche à plusieurs thèmes. Il touche à plusieurs thèmes. Il y a une vie sociale, c'est-à-dire les gens se font tous les jours. Il y a des éléments, il y a des éléments, le terrorisme, la manipulation. Didier Awadi n'oublie pas la chaîne. La tenons d'excuses pour la version Wolof de cet élément. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'était tout pour ce soir. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le Tout en images. Excellent suite de programmes en compagnie de la télé Futur Media. Au revoir.